je suis pas tout seul à la radio aujourd'hui et c'est avec plaisir que je l'accueille ce monsieur il était bien sûr dans notre studio il y a quelques semaines de cela c'était pour parler de ses livres et aujourd'hui de retour à nous apparemment il aime à nous bien donc l'ami cette fois ci c'est pour nous parler à nous de son album alors on part tout de suite avec les rouges et les rouges et bonjour bonjour d'accord alors raconte-nous un petit peu mais voilà j'ai déjà présentant pour les personnes qui connaît pas encore ah ben voilà alors je suis dit roger c'est dit c'est le prénom et roger c'est le nom de famille je suis écrivain chanteur j'interprète mes propres chansons j'écris et voilà parce que en fait je veux dire au plus profond de moi il ya quelque chose que j'aime bien sortir et c'est une passion pour moi de faire ça voilà et je chante des chansons avec de la musique je fais de la musique mais en fait souvent je me fais accompagner par quelqu'un aussi qui qui est musicien et j'ai fait un album qui s'appelle zone libre qu'on pourra trouver dans les dans les endroits fait pour ça quoi dans l'île et j'adore la chanson donc si vous comprenez bien courez pas tout seul d'autres chansons d'un monde est quand même un copain là où ben c'est à dire il ya des musiciens j'ai pas des musiciens en fait comment j'ai fait mon album je suis parti à maurice et j'ai des amis musiciens là bas avec qui on a travaillé ensemble et ils ont fait toute la musique je leur ai donné les mélodies on a travaillé ensemble et puis on a sorti un album un album de 14 titres sa personne puis par la suite on a fait d'autres titres aussi on a fait ça mais j'ai pas fait d'album à cette à ce moment là j'ai juste fait vous savez j'ai mis mes chansons sur une clé usb et parce que j'ai trouvé que ça ça passe mieux la jeunesse aujourd'hui ils achètent des clés usb donc que je vends des clés usb avec mes chansons dessus et il y a un cd c'est ça le cd ça s'appelle ça s'appelle zone libre et dans la famille à quelqu'un d'autre qui est dans la musique sinon il ya mon frère qui joue de la musique et organiste d'accord il a toujours été depuis l'âge de 13 ans il joue et moi je regardais un peu jaloux mais j'ai dit mais ils jouent bien tout ça j'aimerais faire pareil finalement j'ai jamais fait il a fallu que je trouve moi même ma ma qualité j'ai commencé à jouer de la guitare et puis j'ai joué de la guitare dans la rue j'étais un espèce de clochard et c'est ça que j'ai j'ai pris le goût pour la chanson d'accord d'accord et c'est toi qui écris les chansons ou sinon j'écris j'interprète la mélodie tout je fais d'accord et d'où vient cette aspiration pour écrire ses textes alors cette aspiration vient justement parce que j'ai quelque chose au fond de moi que je pense que tout le monde qui est silencieux peut-être pour la plupart d'entre nous mais on peut réveiller vous savez en soi il y a une quelque chose de vrai qui veut sortir et souvent on le sort à travers des chansons à travers une passion dans l'amour pour l'autre et vous savez on a on a du mal à sortir ça dans notre dans notre vie devant les autres parce que ça demande beaucoup de de passion savez quelqu'un qui veut dire vraiment ce qu'il a au fond de lui ça demande beaucoup de de silence il doit se retirer dans son univers pour voir qu'est ce qui se passe à l'intérieur de lui et je crois que très souvent quand on est on devient artiste si vous voulez un artiste c'est ça c'est que c'est que c'est celui qui sexe s'expose savez à la solitude et cette solitude le le fait être créateur d'un monde qui existe vraiment au fond de lui et ce monde là c'est un monde qu'on peut pas toucher avec le doigt mais c'est un monde réel qui existe et cette solitude l'aura pour un coup la feu ressentir dans les musiques et aussi dans les rossi apparemment en fait oui j'ai tout tout cette ce que je suis en train de vous dire j'ai finalement je pouvais pas chanter un livre en entier donc j'ai écrit des petits morceaux du livre que j'ai fait avec tout ça et ces petits morceaux là je les ai mis en chanson et pour exprimer en deux mots tout ce que je dis dans le livre d'accord d'accord et quel âge justement vous avez commencé à chanter ben j'ai chanté depuis depuis 20 ans ouais 25 ans 20 20 dans les 20 ans que j'ai chanté j'avais une guitare je jouais mal au début les gens ils me faisaient ils me donnaient de l'argent pour que j'aimerais j'ai fait directement sur le tas j'ai appris sur le tas et j'ai appris avec les les inconvénients et les avantages et j'ai beaucoup chanté dans les restaurants vous savez parce que à l'époque quand je travaillais pas enfin j'ai jamais laissé mon travail j'ai tout laissé et je faisais je vivais un peu de ça quoi j'allais dans les restaurants je chantais et puis les gens qui étaient contents ils me donnaient une petite pièce quand ça en fin de compte t'as commencé à chanter très jeune je dirais ça ça s'est passé dans les années après 2006 d'accord après 2006 j'ai commencé à devenir sérieux dans toutes ces histoires parce que j'ai passé un tournant de ma vie vous savez où je me suis dit quand même tout ça vous savez on est rentré dans une société qui est qui est comme un rouleau compresseur qui vous embarque dans une vie impossible des fois et chacun d'entre nous on sait toute la difficulté qui a de la vie vous savez l'existence c'est compliqué et et dans cette existence là on est on est à paix par quelque chose qui nous embarque continuellement et on est on est on est dans un cercle vicieux et je voulais pas je veux pas ce cercle vicieux là je crois que c'est un cercle qu'on nous a appris à nous rentrer dedans et on est esclave nous mêmes de nos propres désirs de nos envies de nous de tout ce qu'on a on a besoin on devient esclave de tout ça et je trouve que je voulais être libre de tout ça vous savez la liberté c'est de pouvoir sortir de cet engrenage dans lequel on se trouve et ce monde sait très bien le faire pour nous y garder voyez parce que en fait on est on est tous formatés quelque part à avoir la vie modèle que nos parents nous ont dit qu'il fallait avoir nos écoles sont il fallait être une grande fille avoir un grand garçon avoir des diplômes et si on a un bon diplôme on aurait une belle voiture une belle maison et tout ça mais en fait tout ça nous emprisonne dans ce qu'on veut le désir ce désir qu'on a de vouloir accéder à cette sécurité là nous emprisonne dans dans un monde qu'on a qu'on a nous mêmes envie de sortir mais au fond de nous on a peur parce que tout ça ça fait partie de de notre catégorie la catégorie du système dans lequel on est on est emprisonné vous savez donc le regard des autres nous en empêche parce qu'on a peur de faire différemment de comment les gens font savez si vous êtes quelqu'un qui ne font pas fait fait pas comme tout le monde eh ben on aura un problème par rapport à leur regard ils vont nous dire mais c'est pas bien ce que tu fais bah encore bien sûr est ce que vous allez continuer toujours dans la musique ou sinon vous arrêtez juste au livre ou sinon tous les deux et raconte nous un petit peu ce que vous allez faire par la suite alors je continue à m'exprimer dans ce sens à travers la musique peut-être un peu moins mais vous savez je trouve que dans la discussion dans le livre dans exprimer à travers un livre ce qu'on pense ça a un grand atout parce que en fait c'est ce que je je prône vraiment en moi toute cette envie de dire au plus profond de moi comment je vois les choses à un impact savez on a besoin de se connaître nous les êtres humains en fait vous savez on est tous chacun dans notre petit monde individualisé où on dit ma maison ma voiture mon argent mes petites affaires et vous savez on s'isole ça s'appelle l'individualisme et dans cet individualisme là on a peur de l'autre donc on ne discute jamais et on n'est jamais prêt à faire quelque chose avec avec nous mêmes entre nous pour pouvoir améliorer les choses savez si on s'entendait si on pouvait se parler si on pouvait comprendre la difficulté d'existence peut-être qu'on pourrait voir les choses différemment et peut-être faire les choses différemment vous savez la politique aujourd'hui ils font plein de choses pour nous pour essayer de changer les choses mais est ce que ça est ce que ça change vraiment depuis des depuis des millénaires je dirais la politique n'a jamais rien changé vous savez on dit qu'on va arranger ça on va arranger ça on arrange et puisqu'on comment la façon dont on a fait pour arranger la chose ben ça ça crée beaucoup d'autres problèmes encore donc on est tout le temps dans des problèmes infinis infinis et je dis que nous en tant qu'être qui sommes libres qui devrions être libres mais pour l'instant je vois beaucoup il ya beaucoup de peur beaucoup de gens qui vivent dans leur peur et non pas envie de casser ces barrières voyez et donc on a besoin de sortir ces peurs là nous rencontrer et en parler ensemble et voir comment la vie serait sans nos peurs vous voyez mais passer au delà de la barrière de nos peurs est ce qu'on peut faire ça est ce que un homme un être humain un homme une femme un enfant ici dans cette société aujourd'hui est ce qu'on peut voir les choses de cette manière aujourd'hui je pense que c'est difficile mais parce que justement on a on est pris dans ce cercle vicieux là voyez ce cercle vicieux là on est pris dans mais je crois qu'on peut le casser et pour le casser il faut que le soutien de tout le monde savez qu'il faut qu'on regarde des choses vraiment en face on regarde les choses et on se dit non assez avec toute cette misère assez de jouer l'hypocrite et assez de jouer la médiocrité de la vie tout à fait tout à fait donc il est 15 ans passé de 13 à petite minute juste justement avant de marquer une petite page de pub j'aimerais quand même que vous me parlez un petit peu du titre qu'on va écouter justement après la pub de laurent alors mais c'est une chanson qui prête de l'éveil de soi devant la beauté de la vie on va l'écouter ok on manque une petite page de pub et après on va s'écouter l'eau reprend pas là et on en revient juste après quand l'aurore arrive et en borne ton coeur de la beauté alors le temps s'arrête aux portes du présent où tout devient réel comme cette chanson il n'y a pas de commencement ni de fin dans la vie les soucis cette invention l'homme te fait oublier ce que c'est la liberté d'aimer la vie comme elle est douce et belle puis ta vie comme elle est ne t'inquiète pas du tout non de rien tu as tout pour être bien quand l'aurore arrive et en borne ton coeur de la beauté quand l'aurore arrive et en borne ton coeur de la beauté le temps s'arrête aux portes du présent où tout devient réel comme cette chanson il n'y a pas de commencement ni de fin dans la vie il n'y a pas de commencement ni de fin dans la vie on raconte ce que tu dois faire pour préparer ton avenir et tu oublies d'être toi-même comme tu es libre et gay puis ta vie comme elle est ne t'inquiète pas du tout non de rien tu as tout pour être bien et moi par contre j'aurais bien voulu quand même savoir donc j'ai écouté cette chanson très bien donc magnifiquement bien mais dans la chanson on me disait que la vie n'avait pas de commencement ni la fin alors est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu plus de détails à ce niveau là explique ça veut dire quoi exactement nous on nous a appris qu'il y a une fin oui il y a la mort tout à fait et puis on nous a dit qu'on aimait tout à fait mais la vie, la vie, la vie, la vie de tous les jours en elle-même elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin et vous savez en fait chacun d'entre nous on a cette idée que tout va s'arrêter donc toutes nos peurs, nos angoisses et nos problèmes viennent de là il y a cette peur que demain n'existera pas pour moi mais c'est une grande définition en fait si vous voulez on peut aller dans si on a un petit peu de temps peut-être oui bien sûr on peut dire vous savez parce que la vie en fait elle est faite de nos mémoires la mémoire de nos passés, de nos traditions, de nos aïeux ils nous ont laissé sur les sentiers battus de nos modes de vie un mode de pensée et ces pensées là sont répétées dans nos vies avec nos générations suivantes donc tout ça, ça fait partie du passé voyez, et ce que nous sommes en fait nous sommes ni plus ni moins qu'un paquet de mémoires qui déamblons dans la vie et avec cette mémoire on vient et on constate les faits et on réagit devant les événements avec toute cette mémoire donc si il y a que la mémoire qui réagit qu'est-ce que nous sommes nous ? nous sommes autre chose qu'une mémoire mais on est conditionné à avoir les réactions, réflexes de nos pensées qui sont les mémoires de notre passé mais nous-mêmes nous ne sommes pas cette pensée nous sommes la vie et cette vie n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin d'accord, ok, je comprends mieux parce que c'est vrai que nous, vous nous avez parlé au commencement c'était naissance et la fin c'était la mort justement c'est pour ça que je voulais exactement savoir pourquoi on n'avait pas ni commencement ni la fin donc j'ai eu l'explication alors tu vois, qu'est-ce que je voulais savoir alors quels sont tes choix musicals à toi ? moi je suis plus dans le côté lent, classique, doux et où on peut entendre, on peut écouter pas pour la distraction vous savez, la musique peut être une distraction bien, très bien, il y a de la distraction peut-être qu'on en a besoin on en a besoin pour sortir un peu du problème de notre grande société mais moi je trouve que dans la musique on peut on a quelque chose vraiment à dire il faut le passer très tendrement, gentiment, doucement pour pouvoir extirper de soi quelque chose qui pourrait être partagé avec les autres et je pense que dans la musique on partage on partage justement notre coeur qu'est-ce que notre coeur veut dire on veut dire quelque chose qui soit beau, qui soit extraordinaire je pense que tout le monde ici à la Réunion, n'importe où dans le monde on veut tous le bonheur à tout à fait il y a personne, je pense pas, qui veut un malheur donc on veut tous le bonheur c'est pas mon cas le problème c'est que nous construisons notre vie et ce que nous faisons construit notre malheur vous voyez, sans que nous soyons conscients nous faisons des choses qui nous viennent tomber sur le dos après sans en être conscient et ça c'est notre problème, ça veut dire que la vie elle est belle mais nous faisons nous même notre problème de la vie la vie elle est quelque chose d'extraordinaire si on sait la vie si on sait comment ça marche notre système intérieur vous savez le phénomène que nous sommes nous intérieurement on a des émotions, des envies, des joies, des peines et tout ça ça marche d'une certaine manière qui nous dépasse parce qu'on a jamais appris à l'école on ne nous a pas appris comment ça marche la jalousie comment ça marche la colère, tout ça on nous apprend comment gagner de l'argent c'est tout mais ce qu'on a besoin de savoir c'est comment qu'est-ce que c'est cette existence qu'on a en face de nous là et tout le système dans lequel on vit tout le système dans comment le système marche aujourd'hui et bien nous explique pas ça au contraire il nous cache tout ça pour qu'on puisse faire marcher un système qui est basé sur l'hypocrisie et tout le monde veut prôner quelque chose de lui en faisant une image de lui dans cette société là on existe par rapport à l'image donc on apparaît dans cette vie là et on est des êtres humains d'apparence on apparaît à l'autre ce qu'on aimerait que l'autre nous renvoie vous savez on veut de la gloire on veut des applaudissements et on veut que l'autre nous aime et on est prêt à mettre le petit crocodile ici vous savez devant la chemise pour faire bien pour que les gens nous disent ah mais c'est quelqu'un de bien celui-là tout ça c'est de la futilité mais au fond nous on a besoin d'être ensemble pour vivre ensemble en réalité mais pas pour se cacher la face et pour jouer le rôle de celui qu'on n'est pas et si on peut arriver à être vrai et bien il y a quelque chose qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous c'est que on a beaucoup plus de connexions et on ne se méfiera plus de l'un et l'autre parce qu'aujourd'hui en voyant l'autre là-bas on dit ah ben ça c'est un américain ah ça c'est un arabe ça c'est un couillon et bien vous savez on met une étiquette et puis on se méfie de tout le monde justement en parlant en américain est-ce que vous écoutez un petit peu de la musique américaine c'est-à-dire est-ce que vous connaissez Barry White ? oui vous connaissez ses chansons vous aimez ses chansons ? oui j'adore c'est vrai que c'est... alors avez-vous l'occasion de rencontrer des artistes de l'île ici ou ailleurs ? ben oui j'en ai rencontré quelques-uns pas des très grands connus mais comme jusqu'à quand je l'ai vu ? j'avais 25 ans et je l'ai rencontré à Lyon sur le trotterre en chantant des chansons on s'est connus comme ça d'accord donc bon après on s'est perdu de vue on s'est revus mais on a toujours gardé ce petit souvenir qui nous a réunis en fait comme ça au hasard si on demanderait on vous demanderait de venir faire un album avec un des artistes d'ici de la Réunion ou ailleurs alors lequel choisirez-vous ? ah là là allez comme ça un exemple oh là c'est dur c'est dur là c'est difficile là en fait je crois que je crois que celui qui le propose oui je pense que je l'accueillerai avec grande joie d'accord d'accord alors est-ce que pour après ces albums là ou là ou il y a quelque chose d'aide qu'on propose à nous qui vient qui vient par la suite ou sinon il faut attendre encore ? je vous laisserai quelques chansons oui que vous pourrez peut-être passer éventuellement sur vos ondes bien sûr de temps en temps et il y en a beaucoup j'ai au moins une trentaine de chansons d'accord donc déjà il y a de quoi de quoi voir et mais vous savez c'est comme c'est comme un livre mes chansons c'est comme un livre il faut le lire du début jusqu'à la fin d'accord toutes mes chansons disent quelque chose et toutes mes chansons ont un message qui va sortir la personne de son intérieur d'individualité et le ramener à la réalité parce que vous savez on est tous dans une espèce de monde irréel où on croit que les choses sont comme ça mais c'est très difficile de sortir là pour rencontrer l'autre parce que vous savez nous aujourd'hui en tant que je dirais un gros mot en tant que race humaine oui vous savez on est séparés les uns des autres et on n'a pas eu la la connexion d'être vraiment se connaître on est des rails de chemin de fer et chacun voit midi à sa porte et c'est pour ça que ça marche pas donc on fait la guerre tout à fait il y a des gens qui meurent de faim et et vous savez quand ça se passe comme ça et bien on est on est prêt à dire on va faire on va faire la guerre pour avoir la paix mais vous savez très bien que ça marche pas non notre monde aujourd'hui c'est comme ça que ça fonctionne on fait la guerre pour avoir la paix c'est ce que nous disent nos dirigeants ils vont faire la guerre pour avoir la paix mais ça marche pas comme ça tout à fait ça marche complètement le contraire parce que vous savez la guerre amène toujours la guerre mais moi je dirais vous savez un petit sourire elle ramène toujours un sourire donc il faut se rire tout le temps alors voilà elle commence par maintenant alors qu'est-ce que je voulais dire aussi alors pour cette année t'as quelque chose de prévu t'as alors pour cette année cette année je suis juste sur un autre bouquin là oui qui s'appelle des sommets enfin je suis pas encore très décidé il n'y a pas de décision de fête trop sur le titre ça parle des montagnes des sommets où on a perdu le goût de la beauté de ces sommets ensoleillés d'accord donc je suis sur ce bouquin là et je pense que là je suis en plein dedans je vais le finir et puis après je penserai à autre chose d'accord ben écoutez il est 15h passé de 29 minutes on va s'écouter alors quel est ce monde et après juste après on se retrouve après la pub pour bien sûr clôturer cette interview on s'écoute Guy Roger avec quel est ce monde tu vois tout ce que tes mains ont pu faire et tu ne peux le venir maintenant et tu ne peux le renier maintenant et tu ne peux le renier maintenant et oh car vous tu vois que rien ne change hier il y a de l'hypocrisie hier il y a de l'hypocrisie hier il y a de l'hypocrisie quel est ce monde dans lequel nous vivons quel est ce monde dans lequel nous vivons faut-il accepter la médiorité tu vois l'intérêt qui te fait courir et tu es prêt à laisser ton âme et tu es prêt à laisser ton âme et tu es prêt à laisser ton âme et dans la commune des cris de haine se répand yeah il est temps de se voir en face yeah il est temps de se voir en face yeah il est temps de se voir en face quel est le monde dans lequel nous vivons quel est le monde dans lequel nous vivons faut-il accepter la médiorité le monde dans lequel nous vivons il y a un hir Tu vois le destin qui est devant toi Et tu ne peux être innocent Et tu ne peux être innocent Et tu ne peux être innocent Tu dis espérer un monde bien mieux pour nous Il y a eu l'instant pour changer de main Il y a eu l'instant pour changer de main Il y a eu l'instant pour changer de main Quel est le monde dans lequel tu vis ? Faut-il accéder la majorité 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 ? Les fréquences de radio Je vous rappelle également qu'on avait bien sûr Monsieur Roger Roger Guy Avec lui dans le studio Donc du coup pour conturer cette interview On va repartir avec lui Pour bien sûr qu'il nous rappelle certaines choses Qu'il nous rappelle des choses qu'on a oublié de dire peut-être Et puis apparemment tout à l'heure il m'avait dit Qu'il avait aussi des dédicaces à faire Alors nous écoutons Bon déjà puisque tu as dit ça Je vais dire qu'il y a des dédicaces le 16 avril Un livre ouvert au tampon Oui Donc toute la journée je serai à cette pivrerie là Si il y a des gens qui sont intéressés à lire les livres Il y a Au-delà du regard De l'illusion à la réalité Et Conscience de monde parallèle Et les deux autres livres aussi Urgence d'aimer et Destin à déjouer Donc voilà, venez nombreux Alors pour les personnes qui ne savent pas où ça se trouve L'ébri ou le revers Ils viennent à Gilberto au tampon C'est ça hein ? Voilà Si je ne me trompe pas Un livre ouvert Voilà, c'est dans la rue Gilberto au tampon Il me semble Ah ouais il me semble la rue qui descend vers la poste là Exact C'est la rue Gilberto C'est exactement ça Alors voilà Alors vous pouvez peut-être nous rappeler un petit peu vite fait De ce qu'on a peut-être parlé Ou sinon de ce qu'on n'a pas parlé Qu'on devait en parler Donc nous écoutons Vous pouvez tirer ça ? Voilà, vous savez moi Je voulais juste Je suis D'ailleurs je vous remercie de m'avoir invité sur votre émission Le plaisir Christian Voilà, je voulais juste peut-être finir par dire que En fait La vie Elle est belle Je crois qu'on devrait savoir Comment on la vive Mais il y a beaucoup de choses qui nous en empêchent Et je dirais à tous ces gens Tous ceux qui cherchent quelque chose de spécial Vous savez quelque chose qui sort de l'ordinaire Qui n'est pas dans le train-train de la vie ordinaire Vous savez qu'on vit aujourd'hui avec monotonie et tout ça Il y a quelque chose de bien plus beau que tout ça Mais je crois que pour y accéder Il faut qu'on passe au-delà de nos peurs Au-delà de nos appréhensions Nos appréhensions, nos a priori De comment on nous a dit que la vie devrait être Pour pouvoir vivre la vie qu'il y a à vivre Et qui est destinée à nous, les êtres humains Pour pouvoir vivre en T Ensemble Sur cette même planète Sans avoir des conflits Parce que le conflit il vient Que seulement quand on a peur Que quelqu'un vienne nous retirer ce qu'on a Alors qu'il n'y a rien à gagner, vous savez Mais on veut amasser, amasser, amasser Et quand on amasse Et bien on s'attache aux choses qu'on amasse Et quand on amasse ces choses-là On en a de plus en plus On a de plus en plus peur que quelqu'un vienne nous les prendre Parce que ces choses-là On dirait que ça nous donne du réconfort Ça nous donne une sécurité Mais cette sécurité elle est tout à fait Complètement illusoire Vous voyez, voilà Voilà, donc on a coulusturé cette interview Pour voir avec ces belles paroles Monsieur Guy Rouget Et puis, je ne sais pas Un petit mot pour dire au revoir Ben voilà Belle soirée, belle vie à tout le monde Et puis je vous souhaite Pouvoir toucher du doigt Un morceau du ciel bleu Merci beaucoup Merci d'avoir fait ce déplacement jusqu'ici Et comme on dit toujours Ici c'est toujours la bienvenue La porte est ouverte pour tout le monde Qui veut venir Merci Bonne route Et merci Au revoir C'est bon Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.